Merci, monsieur le ministre. Vous l'avez évoqué dans votre tour d'horizon, mais je voulais vous inviter à aller un peu plus dans le détail sur la question de la lutte contre la fraude. On en a parlé déjà, bien sûr, avec le ministre du Travail. On sait que les plateformes de livraison, voire VTC, ont pu être condamnées en justice à plusieurs reprises pour travail dissimulé, pour fraude. Il y a la question notamment, par exemple, de la location de comptes, parfois des sans-papiers dans le cadre des plateformes de livraison. Est-ce que vous pouvez nous indiquer vos positions sur le sujet ? Si vous considérez que le cadre existant est suffisant, vous l'avez évoqué un peu, et l'action des différents ministères ainsi que le vote sur la question. Oui, peut-être trois points sur ce sujet, pour être un peu plus précis que ce que j'ai indiqué rapidement en introduction. D'abord, il y a des sanctions administratives ou judiciaires qui peuvent être prononcées et qui sont prononcées chaque année à l'encontre des taxis ou des VTC. J'ai évoqué le dispositif de commission locale du D3P qui sont présidées par les préfets de département. Et ce sont les services préfectoraux qui sont chargés d'organiser autant de commissions disciplinaires que nécessaire en fonction des faits qui leur sont remontés ou qu'ils identifient. Je prends un exemple sur le périmètre de la préfecture de police, qui est évidemment le périmètre principal, environ 40% des taxis en France. 16 commissions disciplinaires, taxis, VTC ou autres véhicules motorisés concernés par le transport ont eu lieu en 2021 et ont sanctionné au total, à l'issue de procédures contradictoires, 85 professionnels par des retraits de cartes. Pour donner un exemple, je parlais de quelques dizaines de cas. Il y a des contrôles, il y a l'implication par ces commissions locales. Est-ce qu'à mon avis il faut changer de dispositif ? Je ne crois pas. Je pense qu'il faut au contraire le stabiliser. Peut-être simplement que les procédures soient plus nombreuses pour identifier et signifier à ceux qui seraient tentés de frauder que ces commissions existent et que les sanctions sont appliquées. Je crois que c'est encore peu connu. J'ai évoqué cela sous la responsabilité du préfet de police et du ministre de l'Intérieur, mais j'en dis un mot, l'unité de contrôle des transports de personnes de la préfecture de police, de la direction de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police, ce qu'on appelle souvent donc l'EBOER. Il y a une volonté, le préfet de police d'ailleurs je crois vient de l'indiquer ou l'indiquera dans la journée, de mener davantage d'opérations dites coup de poing pour avoir des contrôles aussi bien sur les taxis que sur les VTC, vérifier que les règles sont appliquées et que les éventuels manquements sont sanctionnés. Ce sont des choses très concrètes qu'on a sans doute tous vécues comme utilisateurs ou qui nous sont souvent signalées notamment par les touristes, l'absence de terminal de paiement électronique ou pour les VTC par exemple l'absence de respect de la règle de non-maraude qui est réservée aux taxis. Faut-il faire évoluer là aussi sur l'équilibre entre taxis et VTC, le cadre réglementaire qui a été construit par étapes et par itération, notamment par les lois Thévenoux et Grand-Guillaume ? Je ne le crois pas. Quand je reçois et j'ai reçu à plusieurs reprises comme ministre des Transports dès le mois de septembre les représentants professionnels des taxis, les représentants professionnels des VTC, on va revenir peut-être sur d'autres questions, l'examen et autres, j'ai le sentiment que les choses ne sont pas parfaites mais que le cadre global est bien posé et qu'il ne faudrait pas rouvrir, pour le dire un peu crûment, la guerre taxi-VTC qui a en fait trouvé plutôt son apaisement et d'ailleurs, faut-il le préciser, des chauffeurs font parfois les deux activités puisque c'est possible sous certaines conditions d'effectuer dans une même journée ou dans une même semaine deux types d'activités avec un même véhicule. Mais il y a des droits et des devoirs qui sont différents. Je crois que cet équilibre a été construit par ces deux lois en particulier et par la LOM portée par Elisabeth Bond sous le mandat précédent qui permettent par exemple que quand on est un taxi, on a une prérogative particulière qui est de pouvoir être ailé et de pouvoir faire de la maraude mais aussi des contraintes plus importantes dans l'examen professionnel ou dans l'achat historiquement de licences alors qu'un VTC a des obligations initiales moindres mais des droits aussi qui sont moindres et par exemple l'interdiction de se faire ailé, de faire de la maraude. Sont-elles parfaitement respectées ces règles ? Sans doute pas. C'est un des points que remontent régulièrement les fédérations professionnelles et donc je crois que la concentration qu'on doit avoir c'est sur l'application de ces règles plutôt que sur l'évolution ou alors à la marge du cadre réglementaire. Un point important puisque par différents canaux y compris par des chartes d'engagement complémentaire des engagements dont ont été pris par les plateformes en particulier notamment en mars 2022 si je ne me trompe pour les plateformes de chauffeurs et de livreurs et cela a porté aussi ses fruits avec parfois des effets collatéraux qui ne sont pas neutres puisque quand les plateformes ont revu les critères de dépôt de documents, de vérification de documents d'identité etc. Cela a abouti, on l'a vu à l'automne et à l'hiver dernier, à plusieurs centaines, même parfois plusieurs milliers de déconnexions de comptes ce qui était sans doute nécessaire puisque cela voulait dire que c'était des cas de non-respect des règles sciemment par ignorance des règles par les chauffeurs et par les livreurs mais il était important que les plateformes elles-mêmes accentuent le respect de ces règles. Un dernier point si vous me le permettez qui élargit un tout petit peu la focale mais qui me semble aussi très important c'est que mon prédécesseur, le ministre Djébari et la prédécesseure d'Isabelle Rome chargée d'égalité entre les femmes et les hommes avait signé aussi avec les plateformes de VTC une charte d'engagement sur la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. C'est une autre forme de règles et d'encadrement avec des actions du type bouton d'alerte par exemple qui se mettent en place et qui je vais être très honnête doivent être mieux appliquées et renforcées et que je souhaite aussi appliquer au taxi comme quoi on peut prendre les bonnes pratiques dans une partie du secteur et les transposer dans le reste du secteur des 3P. J'ai réuni un comité de lutte contre les violences sexuelles et sexistes il y a quelques jours et cet engagement a été confirmé à la fois par les plateformes de VTC et par les organisations représentatives des taxis.